hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette cinquième vidéo dédiée à linux pour débutants et aujourd'hui on s'intéresser au man c'est à dire au manuel ou à la documentation offline de linux alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne c'est très nombreux à le faire et je vous en remercie n'hésitez pas également à mettre des pouces bleus en parler autour de vous partager cette chaîne alors on va s'intéresser au manuel alors vous voyez que j'ai mis rt fm ça veut dire read the fucking manuel c'est à dire qu'en fait très souvent vous allez avoir des gens qui vont répondre ça sur des forums divers et variés sous le coup du fait que bah en fait il ya une documentation de base sur linux mais peu de gens finalement font l'effort de creuser dedans d'aller un petit peu plus loin dedans peut-être moi aussi également le premier voilà il faut pas se jeter la pierre ceci dit c'est un très bon réflexe les gens qui le font généralement plutôt un bon réflexe de le faire déjà de base et ça permet souvent d'apprendre différentes choses différents éléments et de ne pas passer à côté de certains éléments par exemple donc on a parlé des commandes et des options des arguments que l'on passe à ces commandes bien pour connaître la liste des options bas le manuel est finalement la meilleure source pour s'en rendre compte est également avoir là également un descriptif des différentes options donc ça vaut le coup quand on a du temps après on n'a pas toujours le temps et on a parfois besoin d'aller directement à l'information mais ça vaut le coup de de faire un man de même de commandes de base pour redécouvrir différentes options et des fois ne pas passer à côté de certaines choses alors on va y aller tranquillement donc c'est on va dire une documentation très formelle linux ce qui fait que quelque part bas comparé à internet à côté des fois on va avoir plus de facilité à trouver une réponse sur internet sur certains éléments que dans le man alors que l'inverse est également vrai c'est à dire que quand on va vouloir trouver des informations relatives à des options à une commande spécifique on va avoir beaucoup plus de facilité je trouve à la retrouver au niveau du man elle est donc disponible dans le terminal directement c'est à dire comme on était connecté à notre machine virtuelle nous on va rester sur alors on va pas dire sur notre machine virtuelle moi je suis sur mon laptop mais vous pouvez faire sur n'importe quel serveur il ya aucun souci ou sur des laptops à partir du terminal vous pouvez également le retrouver en ligne donc il ya différents sites qui fournissent également là les pages du manuel en ligne tout simplement et puis il faut savoir également qu'il est traduit dans différentes langues à la fois dans l'interface quoi dans le dans le terminal ou également en ligne il est utilisable donc bien la ligne de commande donc si on prend ici à gauche vous voyez que j'ai ma ligne de commande à droite c'est juste mes slides sur lequel j'affiche les éléments donc si on tape man tout simplement voyez que là il nous propose et nous dit voilà tu veux qu'on se consulter le manuel les pages mais quelle page veux tu à ce moment là et donc man va pouvoir prendre un argument et par exemple comme argument il va prendre différentes de base il va prendre la plupart des commandes qu'on utilise au quotidien plus d'autres éléments on va dire des mots clés très classique sur des composants classiques au niveau du système sur lequel il ya une nécessité d'information par exemple ici on va faire un man de man ça tombe bien man est une commande donc on va faire un man de man c'est à dire on veut des une la documentation du manuel et bien on va couper on va cliquer ensuite sur entrée on va tomber sur le man de man donc les pages ce qui est très bien dans ce manuel et c'est assez assez logique dans toute documentation quand on a quelque chose qui est qui est comment répétitif l'idéal c'est de trouver un petit peu le même canevas le même la même structure de pages et les pages du manuel vous allez pouvoir retrouver essentiellement la même structure c'est à dire que vous avez retrouvé très souvent le nom le résumé la description alors elles vont varier un petit peu ensuite vous allez retrouver des objets des exemples vous allez retrouver des options etc donc ainsi de suite jusqu'à la fin vous voyez qu'il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses alors sur le man il ya vraiment pas mal de choses vous avez également des éléments envoyés de rappel historique également des droits d'auteur quoi les auteurs également des commandes quand il ya des commandes les fichiers qui peuvent y faire référence etc donc il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses là ici le synopsis l'avantagé qui vous explique très rapidement succinctement comment on peut l'utiliser avec quelles options donc ça c'est assez pratique quand on est dans le manuel donc là on est en train d'utiliser le manuel quand on est dedans pas forcément man de man mais on peut faire un man donc on avait vu la commande ls on veut faire un man de ls quand je suis dans le manuel je peux appuyer sur h et quand je suis sur h ici vous voyez je vais pouvoir récupérer l'ensemble des raccourcis clavier qu'on va pouvoir utiliser par exemple pour donc afficher cette aide j'ai fait quoi j'ai quitté j'ai cliqué sur h h majuscule peu importe et si je veux en sortir je fais q ou deux points que vous voyez que je vais pouvoir en sortir ensuite il ya différents éléments mais là avec les flèches on peut défiler très facilement soit par page si vous avez les pages page up et pay down sur votre clavier vous allez pouvoir très facilement naviguer dedans et vous avez les flèches haute et battent basse pardon qui ont déjà fonctionné donc j'appuie sur q je ressors de l'aide et je peux réappuyer sur q pour quitter le man tout simplement derrière donc si on continue notre découverte donc on a cette structure de pages qu'on retrouve donc avec on l'a dit le nom éventuellement du copyright le résumé synopsis c'est à dire comment l'utilisent brièvement vous voyez qu'ici on retrouve ce qu'on a vu lors de la précédente vidéo c'est à dire ls on peut lui passer différentes options soit des tirés x y et z soit tiré x tiré y tiré z et des arguments et là en l'occurrence les arguments alors c'est mes failles mais c'est des failles ou des directories derrière donc amusez-vous un à retrouver si vous voulez on a vu lors de la précédente vidéo les options tirés à r t h donc si on regarde à c'est pour all alors ce qui est important aussi d'ores et déjà c'est de retenir un petit peu les choses et de se dire que dans les options il ya une sorte de formalisme quand même et de nomenclature qui est très intéressante au niveau de linux également c'est à dire que assez souvent attention faut pas toujours s'y fier mais assez souvent on va retrouver le tiré tiré all qui va et qui veut qui va avoir un équivalent au tiré à là quand on a une virgule comme ça ça veut dire que si on veut faire un tiré tiré all on a le mode raccourci on va dire de l'option avec le tiré à donc ça le tiré à grosso modo ça correspond assez souvent à tirer tiré all et globalement si vous avez un ls ou d'autres types de commandes ça va permettre de faire de voir l'ensemble de choses et pas avoir trop de limitations par exemple à l'utiliser par rapport à l'utilisateur ou d'autres modes d'utiliser de l'imitation on avait quoi encore on avait r th on a le h donc voyez si on voulait passer l'option intégrale plus sauf que de passer tiré à je pourrais passer tiré tiré human readable nous en l'occurrence on a passé tiré h on a le r et le t qu'on va retrouver facilement ici donc il va permettre de faire comme on l'avait vu donc un river ce mais finalement on a passé un tiré air directement mais on aurait pu passer de tiré tiré rivers qui permettent d'inverser le classement de base ce classement on avait choisi qu'il se fasse par la date de quoi la wii la date de modification et du coup on avait passé un tiré t voyez que lui il est simple il n'a pas un double tiré avec une autre une autre manière de formuler et voyez que du coup on avait les premiers les premiers résultats avec les premières les plus récentes modifications en premier donc grâce au air on a pu inverser les choses ça on revient pas dessus derrière on va revenir donc si on continue derrière qu'est ce qui se passe si on fait donc si on veut on peut avoir donc le mode traduit en français alors pas toujours en totalité mais si on veut on va pouvoir préciser ce qu'on appelle une locale avec le tiré voyez on va à la commande man on va lui spécifier une option tiré grand tel et là on va spécifier la langue en tout cas le raccourci de la langue en question donc là en l'occurrence on va passer fr et on va rappeler le man en question donc dans ce man on va retrouver voyez il est découpé puisque en fait tout ne tient pas bien sûr sur une page plein plein de pages et ces pages sont structurées en section elles sont classées en section on va retrouver neuf sections qu'on retrouve ici et voyez qu'on a les programmes exécutables dans la première section c'est globalement c'est assez souvent quand on va rechercher des informations sur un des commandes c'est très souvent on va être sûr sur cette section une ensuite on a la section qui est quand même relativement avancé mais qui est extrêmement intéressante quand on veut connaître un peu mieux les fonctionnements du système et de certaines commandes également ce sont les appels système on reviendra dessus un peu plus tard là grosso modo oui comme c'est indiqué c'est des fonctions dédiées aux noyaux on verra ça un va se référencer à toutes les appels qui sont de type qui sont des bibliothèques donc ils sont partagés entre différents programmes la section 4 ça va être plutôt des fichiers spéciaux donc les fichiers qu'on va retrouver dans slash dev fichiers ou répertoires ensuite on va retrouver des fichiers et des conventions liées à ces fichiers dans le 6 on va voir les jeux ont globalement va pas avoir masse de choses ensuite en sept on a divers un petit peu un petit fourre-tout ensuite on va voir les commandes de gestion du système donc là c'est la partie plutôt tard donc quand on va être avec une nez ce qu'on appelle une élévation de privilèges on reviendra dessus plus tard et puis en neuf les sous programmes du noyau donc là c'est dédié plutôt la partie neuf aux développeurs système donc qui développe plutôt le système lui-même alors quand on a une section si on n'est pas en mode recherche vraiment là on est plutôt en mode découverte en mode lecture et essayer de comprendre un petit peu plus comment sont découpées les sections par exemple là je vais pouvoir indiquer le numéro de section man le numéro de section et chaque section dispose d'une introduction donc là on va passer en mode intro et avec cette intro voyez donc là on a fait référence à la section 2 qui est la partie appel système ou système calls et derrière voyez qu'en haut on va avoir un rappel de du bloc de la page qu'on est en train de lire et surtout de la section numéro 2 donc c'est rappelé à gauche et à droite voyez qu'ici ça nous mentionne bien qu'on est bien dans la section numéro 2 et qu'on est bien dans l'introduction et donc là il nous rappelle les différents éléments intéressants sur cette section il nous indique également que si on consulte cette page là il ya peut-être également d'autres pages qui peuvent nous intéresser ou pas voilà c'est vraiment à découvrir alors vous avez également les dates de mise à jour de ces pages etc alors du coup mais comment rechercher dans le manuel admettons je recherche quelque chose je ne sais pas trop quoi je sais quoi mais ce n'est pas une commande comme elle est ce que je connais voilà je sais je vais aller rechercher elle est directement si on avait vu également la commande cd donc on peut regarder vous excéder c'est un petit peu particulier on n'a pas d'entrée on n'a pas d'entrée dessus on va pouvoir faire le pass wd donc pour print worker working pardon directory et là on va retrouver différentes options d'ailleurs c'est très intéressant parce que vous voyez pwd par exemple va très souvent l'utiliser sans option intuitivement l'utilisant option et pourtant il ya des options et pourtant des fois il ya des options assez intéressante à avoir on verra ça un petit peu plus tard derrière donc du coup on veut rechercher quelque chose et par exemple moi je veux rechercher partout dans le manuel un mot particulier soit dans le titre soit dans le dans la description donc du coup on va faire un man tiré petit cas quand c'est comme ça et on va pouvoir passer swap off comme ceci par exemple quoi soit pof par exemple c'est le mot que je veux rechercher c'est pas ça peut être n'importe quoi tito tout ce qu'on veut et là vous voyez par exemple swap off je sais qu'il est référencé à la fois dans la section 2 et dans la section 8 donc pardon si je veux consulter par exemple le swap off quoi en tout cas faire référence à la page où on a trouvé soit pof dans la section 2 je vais faire man 2 pour être bien dans la section 2 et je vais préciser soit voilà du coup là je vais avoir une référence à soit pof que vous voyez que effectivement je retrouve dans le titre ici et derrière pourtant je suis quand même sur la commande en l'occurrence soit voilà là on est plutôt sur le même les appels système derrière donc si je voulais être sur le la section 8 je vais me mettre sur la section 8 et faire la même chose voyez de cette manière si voilà quoi d'autre encore alors cette cette fonction petit cas correspond également à une commande spécifique dédiée à ça qui est le à propos donc si je fais un swap off voilà de à propos avec à propos devant ça va me dire exactement la même chose on peut faire un man tiré grand cas de swap off et là en l'occurrence qu'est ce qui m'a sorti c'est pas tout à fait ce que je voulais vous montrer il m'a fait bon temps pour moi bon je sais pas ce qu'il m'a fait c'est assez étonnant bon c'est pas grave je crois qu'il aura un caractère de traîner quelque chose non bon non donc du coup si on regarde le man de man on va en profiter pour apprendre à rechercher dans le man et donc on va rechercher du coup qu'est ce que signifie le grand cas donc si on veut savoir ce que fait le grand cas on va se placer dans le man et on va pouvoir rechercher avec un slash et ça c'est quelque chose qui est important à retenir c'est valable dans différents éditeurs qu'ils soient modifiables ou non on va avoir souvent les mêmes les mêmes raccourcis entre guillemets et on va pouvoir utiliser slash le mot que l'on recherche nous le mot qu'on recherche par exemple c'est tiré grand cas et donc là une fois qu'on a tiré grand cas il voyait qu'il nous va nous surligner le grand cas mais bien sûr dans la page on l'a pas forcément une seule fois si on veut passer à la prochaine au prochain élément retrouvé on va appuyer sur le petit n et on va pouvoir retrouver le grand cas et voyez qu'ici c'est le global à propos et qui permet une recherche vraiment globale sur l'ensemble du manuel voyez de manière brute force c'est à dire que il va rechercher dans toutes les pages du manuel l'ensemble des éléments que l'on va rechercher il va rechercher sur toute la page il va nous lister l'ensemble des pages je sais pas pourquoi tout à l'heure il m'a ressorti quelque chose qui n'était pas forcément adapté me dites moi ce qui c'est bizarre j'ai dû louper un truc donc là si je fais n alors bon là j'en ai que deux c'est pas le bon exemple mais si je fais n du coup le petit n ça me permet de sauter d'itération quoi d'éléments en éléments qu'on a trouvé dans la page si je fais grand n ça me permet de revenir à l'élément qu'on a trouvé précédemment dans la page autre élément donc là je fais un cul pour ressortir autre élément qui est important si je veux aller en bas de page je vais faire un grand g tout simplement et donc là vous voyez je suis arrivé au bas de la page de man que l'on avait si je fais un petit g je vais remonter tout en haut de la page donc ça également c'est des raccourcis qui sont importants à connaître puisqu'on va les utiliser dans d'autres commandes dans d'autres éditeurs donc par exemple on parlera de laisse on parlera de vie aille on parle de vim va par exemple c'est ces éléments là quoi ces raccourcis là qu'on va pouvoir réutiliser donc voilà un petit peu pour la découverte le manuel c'est vraiment quelque chose donc je vous invite à reprendre les commandes qu'on avait vu précédemment on avait vu par exemple cd on avait vu pardon cd on va pas le retrouver comme ça on avait vu ls vous invite à parcourir vraiment cette 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 commande et laisse on viendra pourquoi ensuite on n'a pas cédé etc il ya là c'est un petit peu plus d'avancer on va dire sur certaines notions voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur d'être qui